Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens, 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 Vi « Auprès de Dieu, c'est par lui que Dieu t'est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout se croie par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir, devenu enfant de Dieu, et qui croit en son nom. Ils ne sont pas nés de sang, ni d'une volonté charnel, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le verbe s'est fait cher, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son père, comme un fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant. C'est de lui que j'ai dit. Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu sa grâce, après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Évangile de ce dernier jour de l'année nous présente le prologue de Saint Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par amour que le Créateur s'est uni à sa créature. Oui, c'est par amour que Dieu s'est fait homme afin de lui donner part à sa propre vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée et nous portons témoignage, affirme Saint Jean. Frères et sœurs, dans quelques heures, nous rentrerons dans une nouvelle année. C'est l'occasion de faire le bilan pour se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je fais au cours de l'année 2021 qui va bientôt partir ? Quels ont été mes projets ? Quels sont les nouveaux projets pour la nouvelle année qui va venir bientôt ? Comment a été ma relation avec Dieu et avec mon prochain ? Oui, frères et sœurs, l'année 2021 n'a pas été du tout facile, raison pour laquelle nous devons prier pour que l'année 2022 soit remplie de beaucoup de bonnes nouvelles pour chacun et chacune de nous. Que Jésus qui a pris notre humanité, sauf le péché, répande ses grâces sur nous, afin que nous l'annoncions au monde qui a tant besoin de salut. Amen. Sous-titrage ST' 501